Salut bande de galopins, ici le loup 5.1, j'espère que vous allez très bien et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau nostalgieux. Qui ne connait pas Megaman ? Moi ? Voilà. Qui n'aime pas Megaman ? Ah, euh, moi. Bon, d'accord, mais on a le droit de pas aimer, alors je te mets qu'un coup. Megaman, sorti en 1987 sur la NES, signe le début d'une saga extrêmement complète, voire peut-être un peu trop. Votre personnage est donc un robot qui peut sauter. Vous écopez d'une censure pour propos choquants. Qui peut sauter en l'air, les gars, c'est bon. Bon, il se déplace et il tire des coups à l'infini. Vous écopez d'une censure pour propos choquants. En effet, Megaman est doté d'un lance-missile appelé le Megabuster. Et contrairement à un Mario qui doit récupérer un item pour pouvoir se défendre, ce petit robot que vous incarnez possède ce pouvoir dès le départ. Je sais pas vous, mais moi, ce fut l'un des premiers jeux auxquels je jouais et où l'on pouvait choisir son stage pour commencer. Car oui, dans ce premier Megaman, vous avez six boss, les robots masters du Dr. Willy, le méchant du jeu, que vous devez défier. Chaque robot possède son stage en thème avec son pouvoir. Et une fois vaincu, Megaman récupère l'arme de ses robots. Il fallait donc procéder dans le bon ordre, puisque chaque robot avait une faiblesse qui n'était autre que l'arme d'un de ses potes. Bon, en gros, pour pas vous paumer, Iceman représente la glace et n'aime pas l'électricité. C'est vrai que ça fait pas bon ménage, quoi. Fireman déteste la glace, forcément. Bombman n'aime pas le feu, hein. En même temps, les bombes et le feu, je vous conseillerais d'éviter. Le gros mec fort qui balance des grosses pierres appelé Gutsman face aux bombes, il perd sa force comme tout le monde, hein. Les ciseaux n'aiment pas les pierres. Bah oui, quand vous jouez à la pierre-feuille-ciseaux, la pierre est plus forte que les ciseaux, donc ça se tient. Et l'électricité n'aime pas être coupée. Hé ! Le gentil Dr. Light a conçu tous les robots pour aider les humains dans leurs tâches de tous les jours. Je sais pas ce que devait faire Bombman pour aider les gens, mais enfin bon, bref, passons. Mais seul Megaman n'a pas été reprogrammé par son rival, le Dr. Willy. Du coup, quelque part, Megaman est la plus grande fierté du Dr. Light. Oh, j'ai réussi ! J'ai réussi ! Il est vivant, it's alive ! Oh, putain, où est-ce que je suis, là ? Megaman, je t'ai créé ! Tu vas pouvoir nous aider à combattre le mal ! Euh, ouais, ouais, on est en quelle année, là ? En 2000XX ! En 2000XX ? Mais c'est quoi, ça ? Oh, on a arrêté de compter les années, ça sert à rien ! Mais pourquoi XX ? Le marché de la pornographie a subi une grosse expansion au début du 21e siècle, du coup, on a remplacé les années par des X. Ah la vache, mais c'est ça, le futur ! Oui ! Il y a même des petites gansesses dans les rues qui proposent leurs services gratuitement ! Alors, ça n'est pas parce que ce jeu est culte qu'il en est fastoche à terminer avec deux doigts dans le nez, deux autres dans le cul, quatre doigts titillant les tétons et trois autres sur la manette. Et ça fait onze doigts ! Il y en a un, c'est pas vraiment un doigt. Plus jamais je touche tes manettes ! Les stages ont tous leurs difficultés. Ce qui me vient à l'esprit en premier, par exemple, c'est celui de Gutsman avec ses connasses de plateforme qui, à certains moments, s'abaisse pour vous faire plonger dans le vide. Pour beaucoup, le stage à scrolling vertical de Elecman est le plus chiant. Je suis pas d'accord. Pour moi, le pire putain de stage, c'est cet enculé d'Iceman. Non mais regardez-le avec sa gueule d'enfant de cœur amoureux du curé. C'est le démo ! C'est ici que vous allez commencer à très apprécier un autre gimmick de la franchise Megaman. Les fucking hell fucking fuck shit blocs disparaissants. Non mais putain, on peut même pas se concentrer pour apprendre le pattern. Il y a cette sorte d'aspirateur nouvelle génération à picot qui vous met la misère en bas. Ah, enfin, c'est bon. Oh putain ! Une fois que vous avez passé ça, on vous laisse tranquille ? Bah non les gars. Vous avez une autre phase de plateforme, mouvante cette fois-ci, et qui vous balance des merdes en plus. Et en guise de cerise trempée dans l'alcool à 90 que vous vous inséreriez dans la muqueuse anale, il va vous falloir gérer les petits bugs du jeu qui, parfois, vous font passer à travers les plateformes. Oh là là, et à force de sauter sans arrêt, j'en peux plus du son qu'ils lui ont collé à Megaman lorsqu'il atterrit quelque part. Bon d'accord les gars, qui a greffé les jouets du chien sur ma carcasse ? Une fois que vous aviez combattu les six robots masters, vous accédiez à la forteresse du docteur Willy. Ce dernier partait dans une sorte de soucoupe volante. Bon alors je suis d'accord que ça, c'est censé représenter des manettes pour diriger la soucoupe volante. Mais moi clairement, j'ai toujours cru que c'était ses pieds, ce qui en fait quelqu'un d'extrêmement souple. Grâce à tous les pouvoirs que vous aviez récupéré, vous pouviez avancer un peu mieux, on va dire, dans la forteresse de Willy. Bien que même avec les pouvoirs, c'est galère. A la fin de chaque stage de chez Willy, vous affronterez un boss dont vous ne pourrez pas récupérer l'arme. Et le premier est très connu pour être un des boss de jeu les plus chauds à passer. Il s'agit du Yellow Jeeval, dont il faut éviter les morceaux quand il se désintègre d'un côté de l'écran à l'autre. Alors il existe un glitch consistant à lui envoyer de l'électricité et à marteler la tranche du bouton select de la manette. La pause reboutant l'écran permet de lui infliger un coup à chaque remise en route du jeu. En gros, vous le butez en un coup. Mais nous, on est des badass, on va le faire à l'ancienne. Putain, mais le fou pas si haut ton putain d'œil ! Ha 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 ! Je te détruis d'un seul œil. Ceci est une métaphore sur le voyeurisme de la société actuelle, qui peu à peu fait sombrer les hommes dans une dépression infinie, rongée par la critique d'autrui en permanence. Ou alors c'est juste que je suis très très fort. Oui bon, vos gueules. Dans le second stage de Willy, vous vous retrouvez en face de vous-même. Un putain de clone qui possède la même arme que vous, quelle que soit celle que vous ayez choisie. Alors pour subir le moins de dégâts, je vous conseille le pouvoir de Gutsman. Comme ça, il est baisé. Sauf que vous aussi. Vite, allez, il faut se battre ! Non, par là ! Euh, putain, vite ! Oh, une mouche ! C'est bon, je sais pas où je vais ! Attention, j'ai pas pris le cachet ! Faut que j'appelle ma mère ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Complètement toqué, je m'éclate. A la fin, vous aviez des rematchs avec tous les robots masters du jeu, et puis vous terminez par affronter le Dr. Willy. Mais ça, je vous en laisse la surprise. Pour la plupart, c'est Megaman 2, dont on parlera certainement dans un prochain Nostalgeux, qui instaure vraiment les bases, et qui paraît mieux doser aussi, niveau difficulté. Mais je vous assure que ce premier Megaman vaut le détour, et c'est un bon défi que je vous invite à relever. Sur ce, les loulous, si vous kiffez les Nostalgeux, commentez, likez, partagez, et n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Bisous du loup ! Oh, tout Jésus, nous sommes à toi, tous à la messe et tous en prière. Je vais copier d'une censure pour propos choquants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada